... Reprise du trafic ferroviaire entre Kinshasa et Matadi. Le train express de la Société Commerciale de Transport et de Port inauguré récemment a quitté Kinshasa ce samedi pour Matadi dans le Congo central. ... Nouvelle édition du journal sur Télé 50. Bienvenue à tous. Ouvrons avec cette bonne nouvelle. C'est le lancement officiel ce samedi du train express inauguré récemment par le directeur général de la SETP Kimbembe Mazunga. Une bouffée d'oxygène pour cette entreprise qui a cessé d'exploiter cette ligne depuis plus de 10 ans. Le train a quitté tôt le matin la gare centrale de Kinshasa à destination de Matadi à la grande satisfaction de la population qui salue l'effectivité de la révolution de la modernité. Claude Biringanini. 87, 60 ou 16 dollars américains. C'est tout ce qu'il faut pour trouver une place en première, deuxième ou troisième classe à bord de ce train express. Des wagons complètement réhabilités, comportant des classes VIP, des luxes, ordinaires avec toilettes, restaurants et terrasses. Ce serpent de rail réliant Kinshasa et Matadi a tout pour mettre le voyageur à l'aise. C'est le fruit d'un travail de longue haleine. Nous sommes sur peu de l'affluence. Moi j'ai pensé sincèrement qu'on n'allait pas avoir plus de 10 personnes à bord. Mais quand je vois l'engouement déjà, il y a eu quelques trois jours de campagne publicité, je suis très content. C'est-à-dire que les Congolais attendaient ces moyens. L'Oscar revient surtout au chef de l'État, Joseph Kabila. La promesse qu'il a faite est ainsi réalisée. Il n'y a pas eu un miracle. Il y a eu un accompagnement, une instruction du chef de l'État, suivi de l'accompagnement du gouvernement, les premiers ministres en tête. C'est peut-être ça qu'on peut appeler le miracle. C'est la voie ferrée qui a d'abord été réaménagée. Là où l'on pouvait rouler à 20 km heure. Le train peut aller à ce jour au-delà de 5 en 5. Cette réhabilitation de la voie va également faciliter l'évacuation rapide des marchandises par train et entraîner par ricochet le désengorgement du port de Matadi. Les recettes peuvent même dépasser désormais le seuil habituel des 30 000 dollars le mois. Transport maritime, le port international de Beaumont va connaître dans les jours à venir des travaux. Il s'agit du bétonnage du quai et du parc à conteneur. Les travaux seront effectués en préfinancement par la société Afritech et le remboursement par la SETP se fera par compensation. C'est ce qui ressort des clauses du contrat pour ces travaux signés vendredi entre la société congolaise de transport et port ainsi que Afritech. Que faire pour rendre les ports de Beaumont et Matadi compétitifs ? La question a fait objet de plusieurs interrogations en politique démocratique du Congo et l'une des solutions était aménager leurs infrastructures et les doter des équipements adéquats. De proposition à la pratique, cette signature en est une preuve des avancées significatives en ce sens. En face à face, la société commerciale de transport et port et la société de construction MWA Afritech. Le tout se déroule sous la supervision de Louise Munga, ministre du portefeuille. Nous avons pris toutes les précautions pour que les choses s'effacent dans les délais, dans les normes et dans le meilleur rapport comme je l'ai dit, qualité de vie. Ce contrat concerne donc le bétonnage du quai et du parc à conteneurs du port international de Beaumont. Selon les clauses du contrat, Afritech prendra les dispositions qui s'imposent pour conférer à ces installations le statut d'entrepôt public concédé. Ceci pour accueillir les conteneurs qui seront progressivement délocalisés du port de Beaumont et garantir son fonctionnement pendant la phase des travaux. Travaux qui prendront 15 mois hors intempéries et seront effectués en préfinancement par Afritech et le remboursement par la SETP se fera par compensation avec les recettes issues de ces prestations et enfin les modalités de réalisation et de remboursement de la somme déboursée. La SETP affectera aussi du personnel et du matériel informatique à l'entrepôt public concédé afin de permettre le suivi des envois. Trois raisons ont poussé le gouvernement à accepter ce projet à laisser à leur entendre la ministre du portefeuille. La qualité du travail par l'expertise de l'entreprise MWA Afritech, la valeur ajoutée dans les services à rendre par la SETP et enfin les modalités de réalisation et de remboursement de la somme déboursée. Revenons à Kinshasa où l'organisation du Parlement congolais, la cour de compte après avoir été dotée en bâtiment par le chef de l'État Joseph Kabila a bénéficié vendredi d'un lot important de matériel informatique dans le cadre du projet de la réforme des entreprises publiques. Ce matériel reçu devra permettre à cet organe de pouvoir accomplir son action de contrôle de finances et contribuer avec efficacité dans l'examen de loi de reddition comme en 2014. Grâce à son action, l'Assemblée nationale avait par sa commissaire économique et financière puis examiné et voté la loi pour temps rédition des comptes, exercice 2013-2014. Et dans le but de renforcer ses performances de contrôle des finances publiques, la cour de compte, organe technique de l'Assemblée nationale, a été dotée en matériel informatique dans le cadre du projet de la réforme des entreprises publiques. La remise de ces matériels a été exécutée en présence de députés et sénateurs, membres de la commission économique et financière. L'un des axes majeurs de ce plan, c'est de renforcer les institutions de contrôle des finances publiques. Comme vous le savez, aucun pays, aucun pays ne peut avancer lorsqu'il souffre d'une mauvaise gouvernance du système de gestion des finances publiques. Avec cette acquisition, la cour de compte devra donc contribuer efficacement à l'assainissement des finances publiques en République démocratique du Congo. Tout ce qui concerne l'installation, l'implémentation en clair de ces équipements-là, et puis tout ce qui concerne des aspects liés à un outil collaboratif pour que les gens puissent travailler ensemble et avoir un résultat plus efficace. Donc AxeNet va continuer à assister la cour de compte via les projets Coref. C'est parti pour la cour de compte, c'est parti pour la cour de compte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...